... Catherine, il y a un élément très important de rêverie et de vie secrète. Quel que soit le rôle qu'on lui donne, on a l'impression qu'il y a le rôle qui est sur l'écran et qu'il y a d'autres pensées qui ne sont pas exprimées. On le pense toujours, ça, et on ne le pensera pas d'une autre actrice qui aura l'air de dire tout ce qu'elle pense, tout ce qui lui passe par la tête. Comme Catherine est une fille très pudique, elle a une chance d'être un mythe. Comme elle est mystérieuse et comme elle n'a pas envie de tout dire, elle a une chance d'être un mythe. Une de mes joies, justement, ça a été de faire jouer un film de comédie à Catherine Deneuve pour la première fois dans La vie de Château. Elle a été absolument extraordinaire dans La vie de Château, extraordinaire dans le sauvage, de force, de dynamisme, de drôlerie, avec ce sérieux qu'elle a dans ces situations-là. C'est rare, ici, quand même, que quelqu'un, comme elle, puisse accepte un rôle sans connaître le scénario. Normalement, ça ne se fait pas. Je pense que Catherine est quelqu'un avec qui on peut aller très loin dans le... Justement, c'est là où peut-être il y a cette prise de risque, très loin dans le désarroi, très loin dans la dérive, très loin dans quelque chose... quelqu'un qui s'abandonne et qui est absente à elle-même, parce qu'elle garde dans cette circonstance, ça, une sorte de grandeur, qui est la sienne, et qui fait que le personnage n'est jamais complaisant par rapport à elle-même. Elle est donc émouvante en ça, quoi. J'ai pensé tout de suite à Catherine Deneuve, parce qu'elle représente la femme française, et puis je me suis dit aussi que c'était un défi de lui proposer un rôle de potige, parce qu'elle n'est pas du tout potige dans la vie, et que ça pouvait être amusant.